Hello ! Alors j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, les gars, si je suis ici, c'est que vraiment, c'est que vraiment, je voulais vraiment parler, tu vois. C'était vraiment dans mon cœur, donc je me suis dit, ok, on va faire la version visuelle, c'est le moment. Donc voilà, donc bienvenue sur En Roues Libres, qui est un podcast que j'ai créé quand même il y a quelques mois. Donc si vous voulez vraiment catcher les premiers épisodes, allez regarder sur Spotify, sur Apple Podcasts, je pense, Google Podcasts, Deezer, je suis là-bas. Donc voilà, vous aurez vraiment dix premiers épisodes, je pense. Et donc là, c'est la première fois que je filme, que j'enregistre le visuel, voilà. C'est beaucoup plus, tu vois, je parle un petit peu de trauma, de tout ce qui concerne les relations, de couple, les relations en général, ok ? Et aussi, bien évidemment, ça c'est une autre catégorie que j'ai envie d'ouvrir, on va dire ça comme ça. Des choses que je vois sur Internet, voilà, pour aller dans la petite continuité des anciennes vidéos que je faisais. Donc la série, comment ça s'appelait encore ? Asseyez-vous seulement ? Asseyez-vous seulement ! Et donc voilà, c'est des derniers petits trucs qu'on voit sur Internet, les absurdités, etc. Donc, de quoi il s'agit ? En fait, c'est une blogueuse, ok ? Une blogueuse noire qui s'appelle Mathiope. Je ne sais plus trop son prénom ou son nom. Elle fait de la beauté, etc. Et il y a eu un souci vraiment rocambolesque. On est fatigué, en fait. On est fatigué. Moi, je pensais qu'on était en 2024, en fait. Ou alors que quelqu'un me dise, en fait, Gloria, genre, t'es trop loin, t'es dans le futur, en fait, tu vois. Son domaine de prédilection, pardon, c'est la beauté. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nous, en tant que noire, vous-même, vous savez, à partir du moment où on est passionné par la beauté, à partir du moment où on décide de mettre un pied dans la beauté, ça ne sera pas uniquement du plaisir. Ça va titiller tes traumas. Vraiment, juste la beauté, hein. Juste la beauté. C'est-à-dire, il y en a, ils viennent, on les maquille, ta ta ta, pim, pim, pim. Et après, ils rentrent à la maison, ils sont là, photos, tac, 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 vidéos, etc. Toi, tu vas déjà avec un truc dans le cœur. Alors, est-ce que ces gens vont pouvoir ? Est-ce que les gens vont savoir ? Est-ce que les gens, tu vois, comment est-ce que je vais sortir ? Comment est-ce que... Beaucoup de traumas. Donc, anyways, Madame Mathiope, elle a dit, non, moi, je veux mettre mes pieds là-bas. C'est ça que j'aime, tu vois. Donc, elle est partie mettre ses pieds là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, elle a essayé un fond de teint. Un fond de teint, voilà. Vous-même, vous savez que ça touche tout le monde, hein, le fait de chercher, trouver sa teinte, etc. Parce que n'importe qui pourrait me dire, ok, Gloria, mais quand il s'agit de fond de teint et tout ça, tout le monde cherche, en fait. Oui, tout le monde cherche. Nous, on creuse. Madame Mathiope a décidé qu'elle allait tester une marque qui s'appelle... Je vais... Attendez. Je vais dire la marque. Aujourd'hui, je vais mettre le nom. Euphoria. Ok. Euphoria. Bon, c'est un jeu de mots. Peut-être Foria de euphorie, je ne sais pas. Et, en fait, pourquoi est-ce qu'elle a décidé de tester cette marque-là ? Donc, leur fond de teint de cette marque-là ? Parce que la personne qui... Il me semble que c'est la créatrice qui est venue se vanter un petit peu à base de... Regardez un petit peu. Genre, moi, j'ai des teintes foncées. J'ai des teintes foncées. Eh, madame. Anti-lait. Anti-Suzanna. Sit down. C'est pour ça que j'ai dit, quand il s'agit de beauté noire, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui peut mettre ses pieds là-bas. Et le truc, c'est quoi ? C'est qu'on est arrivé à un stade où, c'est vrai, que si tu ne viens pas avec diverses teintes, on va tous te regarder en mode, ok, bye, next, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est la normalité. Depuis Fenty Beauty, même s'il y en a, il y en a... Enfin, il y a d'autres marques qui ont fait un petit peu la même chose, bien avant Rihanna. Mais Rihanna, elle a plus, on va dire, popularisé tout ça, tu vois. Le fait de devoir diversifier, mettre tout plein de teintes, etc. En fait, si tu fais, fais-le et reste assise. Nous, les blogueuses noires, on va tester, on va dire, ok, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça. Tu vois ? Il n'y a pas de problème, tu ajustes et t'avances. Tu vois ce que je veux dire ? Il y en a beaucoup qui ont fait ça. On essaye, on est là, on est blogueuse, on essaye, tu vois. Mais elle, simplement, commençait à créer le contenu, commençait à montrer, montrer. Oh non, moi, j'ai des teintes foncées, des teintes foncées. On lui a dit, ok, calm and sit down. Calm and sit down. On va voir ce que ton fond de teint a dans le ventre, en fait. Mathiope, donc la blogueuse, elle a testé ça. Et elle s'est dit, attends, wait a minute. The foundation is not foundationing. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux bien foncer, mais foncer comme ça. Ce n'est même pas limite noir, un fontain noir. Je veux bien qu'il y ait des personnes sur Terre qui soient hyper foncées. Vraiment, vous avez déjà vu les personnes qui sont tellement noires, qui se rapprochent du bleu. Il y en a blindé. Il y en a blindé. Quand tu vois ça en personne, tu te dis non. Vraiment, Dieu est grand. Dieu existe. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, maintenant, là, c'est ma petite vengeance. J'ai dit, là, c'est ma petite vengeance pour les fois où, vous savez, peut-être quand on était plus jeune, on n'était pas informé sur certaines choses. Voilà, tout ce qui concerne les sujets ratios, tu vois. Tu étais plus jeune, tu vois certaines choses, mais tu... En fait, tu ne sciences pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu manques d'informations. Tu vois, tu n'es pas au courant que certaines choses, voilà, telle ou telle chose est raciste, telle ou telle chose est raciste. Genre, tu avances dans la vie, tu sautes, tu cours et voilà, on te fait des remarques. Genre, ah, ta tresselle est tombée, ah, tu es noire, ah, tu ressembles au caca ou machin, machin. Il y aura toujours des petites... Enfin, il y avait, il y a toujours eu des petites critiques comme ça, des petites critiques de grandes critiques, je dirais. Ou alors, ouais, non, mais toi, tu es noire, mais tu n'es pas noire comme les autres, etc. Bref, anyways, je ne vais pas rentrer dans tout ça, tu vois. Donc, ouais, on passait au-dessus de choses et tout ça. Mais là, maintenant, aujourd'hui, on va... Non, le moindre petit truc qui gêne, on va dire. Et là, aujourd'hui, toutes les femmes noires, mais je parle des femmes noires vraiment foncées. Aujourd'hui, vraiment, je fais rentrer le colorisme dedans. Donc, je ne parle pas des noires comme moi, ok ? Je ne parle pas des noires comme moi. Nous, on a subi aussi, hein. Ce n'est pas qu'on n'a pas subi, on a subi aussi. Mais pas comme les personnes noires foncées, tu vois. Elles, elles ont un plus gros background. Nous, on a été vraiment les noires préférés. Il faut dire ce qu'il y a. Les noires préférés. Mais elles, les noires, genre foncées, foncées, elles ont souffert, hein. Elles ont vraiment souffert. Donc, aujourd'hui, c'est votre vengeance. Aujourd'hui, je vais parler pour vous. Aujourd'hui, je vais parler pour vous. Et donc, moi, ce qui me dérange dans tout ça, tu peux te tromper, il n'y a pas de souci. Beaucoup de marques se sont trompées. Quand il s'agit de personnes noires, ça vient et il y a des tons. Genre, tu es, tu vas te taper ta tête. C'est-à-dire que chaque pot, en fait, est unique. C'est différentes carnations, mais c'est un panel énorme. Donc, tu ne peux pas te vanter, en fait, d'avoir vraiment tous les tons, les sous-tons, etc. Mais tu peux au moins faire un effort, tu vois. On voit que la marque, elle a quand même travaillé. C'est vrai qu'elle se rapproche un petit peu de ma carnation, mais ce n'est pas ça. Mais je vois que, tu vois, j'ai la visualisation, etc. Ben, elle, même visualisée, on n'a pas visualisé pour elle. C'est-à-dire, on lui a mis du noir. C'est une insulte. Pourquoi ? Ben, en fait, c'est vraiment pour dire que, ok, ben, vous, les noirs foncés, en fait, vous êtes noirs. Point. Enfin, les personnes caucasiennes, les personnes, je dirais même, par moments, autres que noirs, ont tendance à faire pareil, genre généraliser. Un fontain pour vous, vous êtes noirs. Je me souviens, même en grandissant, on me disait souvent, genre, mais vous, vous êtes noirs, genre, vous n'avez pas besoin de fontains. Genre, ça m'a vraiment... ça m'a choquée. Genre, je me suis dit, mais attends, mais on a des teintes aussi. Après, à cette époque-là, on n'avait pas énormément de variétés, tu vois. Et ça, c'est vexant, c'est blessant, tu vois. Anyways, moi, ce qui m'a aussi dérangée, c'est que tu n'as pas travaillé, mais au fond, tu n'es pas la première personne qui a tenté de créer une teinte proche d'une incarnation vraiment très, très foncée. Tu n'es pas la première personne, mais là, on a vu qu'il y a eu un travail quand même, que la personne se rapproche du truc, tu vois. Mais toi, même à côté, tu n'es pas à côté. Même en face, tu n'es pas en face. Apparemment, elle a réellement travaillé, elle a testé sur des hommes noirs foncés, ça allait bien, etc. Et même le test, elle a fait, je vous montre ici. Donc, toi, avec tes propres yeux, tu vois, ça te va, ça te plaît. Toi, maintenant, te donne un fond de teint blanc. Non, est-ce que, ah Dieu, on se dit clairement, c'est en fait, c'était juste financier parce que tu voulais juste correspondre au standard qui est d'apporter différentes, de la variété tout simplement dans tes carnations, tu vois. C'est un standard, sinon, on ne va pas calculer ta marque. Aujourd'hui, 2024, ça ne passe plus. Sinon, ta marque, vraiment, c'est vieux en fait, c'est désuet, tu vois. On ne va même pas calculer, on va même te call out. Et maintenant, voilà, c'est ça mon point, parce que ça, c'est peut-être pas, peut-être que ça va dans le sens de l'opinion publique, mais moi, j'ai pensé un truc même plus loin que ça. C'est que, en fait, pourquoi est-ce que vous n'embauchez pas du personnel noir qui vont pouvoir vous aider ? C'est ça votre problème, vous voulez faire les choses entre vous, pour d'autres gens, et vous vous étonnez que, oh non, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? C'est un petit peu comme avec les cheveux. C'est comme avec les cheveux. Dans le secteur du mannequinat, pareil, hein, les mannequins ont dû taper du poing, taper du poing, taper du poing, pour expliquer qu'ok, non, nos cheveux, non, maquillage, il faut avoir des gens qui savent manipuler, qui savent faire, tu vois. Même dans la photographie, des gens qui savent, genre, éduquez-vous en fait. Mais c'est pas grave, si vous ne savez pas, il n'y a pas de problème. Mais embauchez-nous en fait. Pourquoi vous n'embauchez pas ? Vous voulez simplement prendre ce qui est à prendre, gratter ce qui est à gratter dans la communauté, parce que nous, on apporte vraiment beaucoup de sous. On apporte vraiment beaucoup de sous dans le secteur de la beauté, tu vois. Donc, tu as voulu gratter. Après, peut-être qu'elle a, peut-être qu'elle a du staff, peut-être qu'elle a du staff. Je n'ai pas regardé, hein, peut-être qu'elle en a. Mais alors, c'était à ce staff-là, en fait, d'exécuter ce job-là, tout simplement. Si vous n'êtes pas fichu, en fait, de vous éduquer, de faire votre travail sérieusement, tu vois, ça aurait évité tout plein de trucs. Vous avez besoin de personnes noires dans tous les milieux possibles. Tous les milieux possibles. Il faut que votre produit, il faut que votre entreprise, il faut que tout, en fait, reflète la société, tout simplement. En fait, la noire, elle aurait vu. Elle aurait dit, tu vois, nous, on se sait. Au moins, demande même conseil. Demande même conseil. Tu t'en penses quoi ? T'es noire. Osez dire les termes. Toi, t'es noire. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce que c'est destiné au noir. Que la personne qui dit black. Oui, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais non, osez dire. Parce que ça fait encore mal aux lèvres des personnes autres que noires de dire noire. Il y a tout plein de mamans. Je vois maintenant sur les réseaux sociaux et tout, ça prend même beaucoup plus d'ampleur. De femmes blanches qui ont un enfant métissé et du coup, qui ne savent pas manipuler les cheveux, etc. Et qui demandent de l'aide, qui vont au salon, etc. L'enfant n'a pas envie d'être ridiculisé. T'as envie de prendre soin de ton enfant. Tu ne connais pas. Avoue que tu ne connais pas. Point. Et c'est de là qu'on peut avancer, en fait, tu vois. Mais toi, t'es là, t'es venue t'abacler. Tu es noire. Vas-y, tiens noire. Et t'essayes d'estomper un... Fallait voir vraiment la détermination qu'elle a utilisée pour pouvoir estomper. Copine. Est-ce qu'on fait ce genre de choses ? Oh non, ça va. Elle essaye maintenant. Elle essaye sur le monsieur, etc. Eh non, la Mathiope là. Maman Mathiope, elle l'a remise droite, droite. Straight. Comme je l'ai dit, moi, mon point en plus, c'est vraiment ça montre à quel point vous ne voulez pas embaucher les personnes noires. Et ça tue. Et ça fait mal. Eh bien, voilà maintenant. Voilà. Qu'elles soient bien marinées, bien mélangées, bien. Mais tu vois, non, on lave d'abord avec le vinaigre et le citron. On lave plusieurs fois. Tu vois, comme on lave d'abord le riz. Comme ça, ça sert de leçon parce qu'on est fatigué, en fait. Tu vois. Donc, je voyais beaucoup de personnes qui étaient là, qui partageaient leur avis là-dessus. Donc, en ce qui concerne le fait de devoir, voilà, plus travailler, faire des recherches, qu'il y a de la diversité dans les carnations, etc. Donc, voilà. Mais moi, je n'ai pas vu ce point-là qui est de devoir embaucher, tout simplement, des personnes noires. Vous aurez moins de soucis. En tout cas, si vous voulez parler à cette communauté-là, faites le travail ou ne le faites pas, tout simplement. Je suis venue avec 5 teintes. Et ouais, la prochaine fois... Pas la prochaine fois, très mauvaise idée, ça. Voilà, expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des teintes foncées. Venir avec une communication vraiment de faire à base de voilà les premières 5 teintes, les autres teintes vont venir parce qu'on remarque que voilà, que c'est plus spécifique, qu'il y a différents... Il y a moyen de faire sa communication comme ça. Et c'est un sale truc parce que les gens, ils se disent ouais, non, ils ont travaillé. Ils voient le processus, montrent le processus, tu vois. Il y a moyen d'être hyper créatif dans sa communication. Mais si vous ne voulez pas faire le travail, asseyez-vous en fait. Asseyez-vous, point. Mais moi, je me dis en 2024, c'est impossible. Avec toutes les technologies qui existent, impossible. Ou peut-être qu'elles se disent tout simplement... Ouais, aujourd'hui, j'ai vu ça d'ailleurs. Peut-être qu'elles se disent tout simplement que voilà, ce n'est pas un très, très grand marché. Il y a des teintes foncées comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, vas-y, on ne va pas faire des recherches énormes. Pourquoi est-ce que je dis ça aussi ? C'est parce qu'aujourd'hui, je cherchais un fond de teint et j'ai remarqué que toutes les carnations avaient un certain prix. Mais les trois, vraiment, les trois dernières foncées, mais super foncées, elles étaient soldées. Donc là, j'ai commencé à faire le lien. Je me suis dit mais pourquoi ? Et ensuite, j'ai fait le... Enfin, ça a connecté dans mon cerveau. C'est un petit peu logique, je dirais, en fonction de la démographie, tu vois, en fonction de la démographie. Mais ça ne change pas le fait qu'on a le droit et ces personnes-là, les personnes noires foncées, ok, ont le droit aussi d'avoir cette passion-là qui est la beauté, de prendre soin d'elles, ok ? Ça reflète la société tout simplement. Quoi, vous allez passer au-dessus, genre les mettre de côté, ça n'a pas de sens, tu vois. Et c'est pour ça que je décide tout simplement aujourd'hui d'utiliser ma plateforme et de partager ça. Donc, c'est vraiment une... Là, c'est vraiment une vidéo bien coloriste, ok ? Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que j'ai pu expérimenter moi-même, mais il y a des choses que je n'ai absolument pas expérimentées et où j'ai été tout simplement privilégiée, tu vois. Parce que moi, j'ai été... Je ne vais pas me mentir, j'ai été la noire préférée, tu vois. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient beaucoup plus foncées et qui recevaient des critiques, mais énormes, tu vois. C'est pas que je n'en recevais pas, mais les personnes plus foncées en reçoivent... C'est trop lourd, en fait, pour elles, tu vois. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile de devoir mettre les pieds dans la beauté en tant que personne très, très foncée. Et moi, j'aime beaucoup voir cette vague-là d'influenceuses, en fait, qui débarquent, les Soudanaises avec une peau magnifique, les Soudanaises, les Kéniennes, etc., qui viennent tester, faire des revues, etc., pour les produits. Parce que c'est une réelle demande, en fait. C'est une réelle demande. Et elles arrivent à répondre aux besoins, tout simplement. Et il y a des petites filles noires foncées comme ça qui ont besoin de s'identifier, de pouvoir voir ce que ça donne. Tel ou tel produit, tel ou tel make-up, peu importe, tu vois. Ces personnes noires foncées comme ça ne sont pas faites uniquement pour marcher sur une plateforme ou défiler, quoi, tu vois. En fait, c'est des humains considérés comme des fétiches, en fait. Vraiment. Elles sont fétichisées, tu vois. Donc, ça craint. Ça craint. On les veut juste sur le podium, mais pour pouvoir créer des teintes, etc., on ne veut plus, en fait. Et c'est dégueulasse. On va créer nos propres marques aussi. Mais on veut aussi, par moments, utiliser les Nars et tout ça, et tout ça, tu vois. Parce que je sais qu'il y a cette vague qui vont venir, oh, arrêter, gna gna gna, créer. Et ceux-là, ils ont les doigts crochus. Vous créez votre marque. Ce n'est pas tous les jours, en fait, tu vois. Des fois, on veut juste utiliser ce que les gens utilisent, ce que la majorité utilise, tu vois. Et donc, oui, l'inclusion, c'est nécessaire. Donc, voilà. Dites-moi, en tout cas, ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez même un autre casier à ouvrir, genre ce qui vous révolte dans tout ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine. Bisous, bisous. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501